On va maintenant se plonger dans l'univers de Vision du Réel, le célèbre festival nyonnais, petite piqûre de rappel, avec le trailer de la dernière édition. – Alors nous on rejoint sur ce plateau pour en parler, Juliette Pitou, la productrice exécutive du festival, et puis Philippe Clivat, secrétaire général, 47e édition qui aura lieu du 15 au 23 avril, pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept de Vision du Réel, peut-être un petit rappel du concept de la manifestation ? – C'est un festival de films, donc on y montre des films. – Oui, jusque-là ça va. – On présente le cinéma du Réel, c'est plutôt du documentaire, et on essaye de faire en sorte qu'il y ait un certain contact avec le public, il y a des rencontres avec les réalisateurs, il y a des rencontres des réalisateurs entre eux, il y a un marché du film, donc on a un contact aussi avec des professionnels, il y a à peu près 1500 invités internationaux qui viennent pendant le festival, et environ 35 000 entrées sur la durée du festival. – Alors le programme 2016 se met gentiment en place j'imagine, est-ce que vous pouvez nous en dire déjà, nous enlever un petit coin de la programmation ? – À ce stade il n'y a pas grand-chose à dire, parce que le comité de sélection est en train de visionner les films qu'on a reçus, ils vont se réunir une première fois en décembre, et puis ensuite en janvier pendant trois semaines pour définir le programme définitif, ce qu'on sait déjà par contre c'est qu'il y aura un focus cette année sur le Chili. – Pourquoi le Chili d'ailleurs ? – On cherche des pays qui sont en développement, et dont la cinématographie est émergente, c'est-à-dire où il y a déjà un cinéma documentaire qui existe, mais qui n'a pas encore la reconnaissance du cinéma français au hasard, et donc on essaye, c'est un moyen d'essayer de mettre sur pied notamment des coproductions avec les différents pays avec lesquels on travaille, et cette année c'était le tour du Chili. – Alors Juliette Pitou, quand on organise un festival tel que celui-là, on a besoin de gens, de beaucoup de gens, de bénévoles notamment, et vous êtes à la recherche de personnes. – Tout à fait, donc voilà pour que le festival il puisse avoir lieu, il y a évidemment l'équipe qui va préparer le festival tout au long de l'année, mais il y a énormément de gens, ça représente 200 bénévoles et auxiliaires, qui nous rejoignent pour la semaine du festival. Donc évidemment il faut qu'on appelle ces gens, et on recherche des bénévoles, des auxiliaires, les auxiliaires c'est des personnes qui sont défrayées, qui auront un tout petit peu plus de responsabilité que les bénévoles. Donc voilà, il y a quelques postes, moi j'aime bien le contact avec les spectateurs, donc il y a des personnes comme les bénévoles qui vont accueillir le public, prendre les tickets d'entrée, etc. Faire en sorte que les projections se passent au mieux. – Et comment vous contacter si on a envie justement d'être bénévole ? – Alors on a un site internet qui est www.vision.ch avec slash staff, et là il y a tous les descriptifs des postes, et puis les inscriptions sont uniquement en ligne. – Et puisque vous recherchez également Philippe Clivard, c'est des projets, c'est des jeunes, là on va parler justement du Festival Reflex. – Festival Reflex, c'est un projet qui dure maintenant depuis 5 ans, c'est la deuxième édition qui porte le nom de Reflex. Il s'agit en fait de faire fabriquer des films par les jeunes, qui sont ensuite montrés dans le cadre du festival, c'est quelque chose qu'on organise en collaboration avec le canton de Genève. C'est des 12 ans jusqu'à 26 ans, c'est par tranche d'âge qu'il y a 3 catégories. Et en fait, on invite les jeunes à participer et à faire un film. Cette année, le thème c'est 8 clos, il faut faire un film de 3 minutes. Il y a un site internet qui donne aussi toutes les informations, on le trouve sur le site internet de Vision du Réel, mais aussi un site internet qui s'appelle festivalreflex.ch qui donne tous les détails. Il faut s'inscrire impérativement avant le 29 janvier et ensuite envoyer son film avant le 4 mars. – Et puis, autre invitation que vous lancez cette fois-ci à la population tout simplement, c'est cette avant-première du film Les Saisons. On va voir le trailer dans un instant, mais s'il fallait juste donner envie aux gens de vous rejoindre, le samedi 12 décembre, notamment au cinéma Capitale à Nyon, qu'est-ce que vous leur diriez ? – On leur dirait, pour commencer, que c'est un plaisir reconduit chaque année maintenant avec la ville de Nyon et avec la ville de Glan, il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'il y a une deuxième projection à Glan, ce n'est pas le même film, j'y reviendrai tout à l'heure, de faire un cadeau de Noël à la population. Donc le cinéma, la ville et Vision du Réel offrent une projection de Noël à la population. Et là, pour venir à Nyon, c'est simple, c'est le dernier film de Jacques Perrin qui nous a fait rêver avec les oiseaux migrateurs et qui, là, nous fait rêver avec les saisons. Et puis, ça c'est à 11h du matin et à 15h, il y a une projection à Glan. Alors cette fois, c'est la ville de Glan et Vision du Réel qui offrent, qui invitent la population dans une salle qui est un petit peu plus grande, donc il y a encore passablement de place. Et là, on va voir Nanouk, le film de M. Flaherty qui est un ancien film muet de 1922, sauf erreur, et qui est accompagné musicalement en live. – Merci beaucoup pour cet avant-goût, cette mise en bouche de la 47e édition du festival Vision du Réel qui se tiendra, je le rappelle, du 15 au 23 avril prochain du côté de Nyon. Et comme promis, voici donc le trailer de ce film, Les saisons. L'hiver durait depuis 80 000 ans. À la fin de l'âge de glace, d'immenses étendues forestières envahissent l'Europe, entraînant avec elles un cortège d'animaux sauvages. Ainsi commence l'âge d'or de la forêt. Ainsi commencent les saisons. 20 000 ans de notre histoire commune avec les animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada – Voilà donc pour le film Les saisons. Juliette Pitou, vous vouliez juste encore rajouter une toute petite chose. On cherche des bénévoles, mais on cherche aussi des logeurs. – On cherche aussi des logeurs, voilà, parce qu'on a des invités à loger et nos collaborateurs, donc pas les bénévoles, mais les collaborateurs. Donc c'est surtout des logeurs qui habitent à Nyon, pour des points de vue pratiques, qui peuvent se déplacer en voiture, etc. Donc si vous avez une chambre privée avec une salle de bain et un lit douillet, c'est avec grand plaisir que je récolte aussi vos inscriptions. – Par le même biais. – Par le même biais, exactement. – Le message est passé. Merci, merci beaucoup. – Merci. – Merci. – Merci.